La ménopause, c'est quand on n'a pas de règles pendant plus de 1 an, entre 40 et 50 ans. La période avant la ménopause, en moyenne, c'est 5 à 8 ans. Donc en fait, une patiente qui va être ménopausée à 48 ans, elle peut avoir des symptômes liés à la pré-ménopause à partir de 40 ans. AVS avec Philippe Robichon. AVS, vous le savez, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur Abba Mouzba est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes spécialiste en chirurgie gynécologique et plus particulièrement en chirurgie des cancers de la femme et du sein, également spécialisée en endométriose. Tout à fait. Et puis vous êtes créatrice d'un programme qui s'appelle le pouvoir des hormones, pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et puis vous avez mis aussi une formation pour les professionnels de santé, qui s'appelle la Gynéco-Académie depuis 2022. Donc vous formez à votre approche de la gynécologie, les professionnels de santé, qui est une approche autrement. Exactement. Parce que c'est vrai que vous avez changé votre façon de faire de la médecine, il y a quelques années déjà. Oui, j'en parle beaucoup sur les réseaux. Oui, c'est que vous n'étiez pas satisfaite de la façon dont on vous demandait d'exercer la médecine. Oui, exactement. Aujourd'hui, je pratique ce qu'on appelle une approche intégrative et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on prend la patiente dans sa globalité pour vraiment la prendre en charge sur ses symptômes et sur sa santé. Oui, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments qui existent sur un symptôme qu'il faut laisser la patiente en errance. Voilà. Et surtout, ne sous-estimer et ne minimiser aucun symptôme. Alors, on va parler d'un sujet qui, longtemps, n'a pas intéressé les médias et qui connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs mois, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et nous ferons le point sur la pertinence du traitement hormonal substitutif. Nous avons parlé donc de la ménopause ce matin. Les Français ne sont pas très à l'aise pour parler de ménopause, même si encore pareil, depuis la rentrée, on voit des gens qui prennent la parole sur la ménopause. Ça reste encore un petit peu tabou. En fait, tout ce qui est lié aux menstruations reste toujours un peu tabou. Et comme la ménopause, effectivement, c'est un changement pour les femmes, en fait. Un changement d'identité parce qu'il n'y a plus les cycles. Il y a des symptômes qui apparaissent, des symptômes un peu gênants, une déprise de poids, des troubles de l'humeur et tout ça. Donc forcément, elles ont aussi du mal à en parler. La génération de nos grands-mères n'en parlait pas, la génération de nos mères n'en parlait pas. La nouvelle génération en parle un peu. Exactement. Avant, on n'en parlait pas parce qu'on considérait que c'était naturel et que ça se faisait comme ça. D'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y avait plus de règles, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et les femmes supportaient les symptômes qu'elles avaient à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes ne veulent plus souffrir, elles ne veulent plus rester avec des symptômes invalidants. Et donc forcément, elles en parlent pour libérer la parole, pour qu'on trouve des solutions. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, il y a eu un regain d'intérêt sur la ménopause, notamment avec une enquête qui avait été faite sur le traitement hormonal. Une grande étude. Une grande étude qui alertait sur les risques de ce traitement. Du coup, du jour au lendemain, les femmes qui étaient sous traitement ont arrêté leur traitement. Oui, la prescription a chuté parce qu'on ne voulait plus. En fait, cette étude dont vous parlez, c'est l'étude WHI qui a été publiée en 2002. Et en fait, les conclusions, c'était que ça a augmenté le risque de cancer du sein. Donc du coup, on a arrêté de prescrire. Sauf qu'en 2022, il y a une autre étude américaine qui est sortie, qui remettait complètement en cause cette conclusion en disant que finalement, il n'y avait plus de sur-risques de cancer du sein avec le traitement hormonal de la ménopause. Est-ce que ça remettait vraiment en cause le risque des cancers du sein ? Alors, ce qui remettait en cause... Parce que moi, j'ai regardé l'étude et effectivement... En fait, l'étude WHI, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était un certain profil de patiente avec une certaine prescription de certains traitements hormonaux que l'on ne prescrit pas forcément en France. Parce qu'il faut savoir que dans les traitements hormonaux, donc on va prescrire des oestrogènes puisque c'est une carence oestrogénique. Et il y a des oestrogènes synthétiques et des oestrogènes qui sont naturels. Il y a par voie orale, il y a par voie locale. Et en fonction de la prescription, le risque ne va pas être le même. Donc déjà, il y a ça. Et il y a le profil des patientes qui n'est pas le même. Forcément, il y a certaines patientes qui vont avoir des risques cardiovasculaires ou des risques de cancer du sein qui vont être plus importants. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les traitements hormonaux, eux, ils ne vont pas provoquer le cancer du sein. Ils vont juste l'accélérer chez une patiente qui l'aurait de toute façon eu, qui à la base avait par exemple des cellules tumorales microscopiques à un stade indétectable. Si on lui donne des traitements hormonaux, ça risque d'accélérer et d'accentuer son cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y avait des prédispositions. Exactement. On en parlera quand même parce qu'il y a beaucoup de questions. Il faut éclaircir ça. Mais oui, et puis alors, il y a beaucoup de... Ça, c'est quelque chose que les femmes demandent. C'est comment avoir une information qui soit, on va dire... Je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas détachée sur le traitement hormonal. De toute façon, l'étude dont on parle, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a le risque dont on a peur, le risque de cancer du sein et le risque cardiovasculaire, si on suit les contre-indications, si on fait notre interrogatoire comme il faut et qu'on est sûr du profil de la patiente, le risque est très léger par rapport aux effets secondaires de la ménopause. Parce qu'il y a quand même un bénéfice au traitement, sinon on ne le prescrirait pas. Il y a le fait que les symptômes ne soient plus là, donc on va peut-être parler des symptômes après. Et aussi, il y a un avantage au niveau de l'ostéoporose et cardiovasculaire. Donc il faut peser la balance bénéfice-risque comme à chaque fois qu'on prescrit un traitement en médecine. Alors la ménopause, c'est une question universelle avec une dimension culturelle. Tout le monde ne vit pas la ménopause de la même façon d'un pays à l'autre. Et puis il y a des sociétés en France, en Occident, où dans beaucoup de pays dans le monde, la ménopause c'est vu comme la vieillesse, il n'y a plus les règles, on passe sur une tranche d'âge, un peu comme si on rentrait dans la vieillesse. Et dans certains pays, ça va être l'inverse. Les femmes ménopausées, elles vont être vues de façon plus positive. C'est le début de la liberté. Voilà. Mais c'est très culturel, effectivement, la façon dont on voit la ménopause. Alors la ménopause, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On ne tombe pas en ménopause du jour au lendemain. C'est un processus qui dure combien d'années à peu près ? Oui. Alors c'est important de le préciser, parce que les patientes, en fait, pour éclaircir, la ménopause, c'est quand on n'a pas de règles pendant plus de un an. À un âge où on doit avoir la ménopause, donc entre 40 et 50 ans. Si on n'a pas de règles pendant un an, à 25 ans, à 30 ans, il faut chercher autre chose. Donc si on n'a pas de règles pendant un an, là on est ménopausé, mais ça n'arrive pas, comme vous dites, du jour au lendemain. Avant, les cycles, ils vont commencer d'abord par s'espacer tout doucement. S'espacer, et puis d'un seul coup, on ne va peut-être avoir pas de règles pendant 3-4 mois. Et d'un seul coup, après, pendant 3-4 mois, on va avoir des règles plusieurs fois dans le mois, qui durent très longtemps, avec des règles très abondantes. La période avant la ménopause, en moyenne, c'est 5 à 8 ans. Donc en fait, une patiente qui va être ménopausée à 48 ans, elle peut avoir des symptômes liés à la pré-ménopause à partir de 40 ans. Et ça, il faut leur en parler, parce que souvent, les femmes, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des femmes, elles ont débouffé de chaleur à 43 ans, elles pensent qu'elles vont être ménopausées. Mais si elles ont leurs règles, elles ne sont pas encore ménopausées. Et on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elles seront ménopausées. Donc cette période, ça s'appelle la pré-ménopause. C'est la même chose que la périménopause ? Oui, transition ménopausique, périménopause, pré-ménopause, c'est la même chose, c'est pour décrire cette période où les hormones vont commencer à changer, mais on n'est pas encore dans la ménopause. Donc, tout ça, ça prépare les ovaires à arrêter de travailler, finalement. Quelles sont les hormones qui sont au travail ? Alors, les hormones du cycle hormonal, c'est toujours les mêmes, c'est les oestrogènes et la progestérone. Et en fait, au début de la pré-ménopause, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une baisse de la progestérone, dans un premier temps. La progestérone, c'est une hormone qui va être sécrétée lorsqu'il y a ovulation. Pour qu'il y ait ovulation, il faut qu'il y ait des follicules et des ovules. Et quand on avance avec l'âge, il y a moins de follicules, moins d'ovules, il peut y avoir moins d'ovulation, donc du coup, c'est pour ça qu'on a moins de progestérone. Et lorsqu'il y a moins de progestérone, il va y avoir plus d'oestrogènes. En fait, la ménopause, c'est un peu la même chose que la puberté. Au moment de la puberté, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a trop d'oestrogènes et pas assez de progestérone. Et c'est pour ça que les jeunes filles, elles vont avoir des règles très abondantes et des cycles irréguliers. Et au moment de la pré-ménopause, il va se passer la même chose. C'est exactement le même principe. Il va y avoir trop d'oestrogènes et pas assez de progestérone. Donc, parfois, on va osciller entre des cycles longs, comme je disais, pas de règles pendant 3-4 mois. Et puis après, on va avoir des règles très abondantes qui vont durer très longtemps, avec plusieurs fois des règles dans le mois. Et ça va faire comme ça pendant plusieurs années. Après, il y a d'autres symptômes qui sont liés à la baisse de progestérone et d'oestrogène. Mais comment on sait qu'on est rentré en pré-ménopause ? Ça, le début des cycles qui vont irrégulier. Après, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome climatérique. Ça, c'est les bouffées de chaleur, notamment les bouffées de chaleur dans la nuit. En fait, c'est comme des flushes. On va avoir des flushes d'un seul coup. On va avoir très chaud, on va vouloir ouvrir la fenêtre alors qu'il fait moins un degré. On va avoir très chaud, déçu en nocturne. Les femmes, elles décrivent, elles se réveillent la nuit, leur drap est trompé, il faut qu'elles changent leur drap en plein milieu de la nuit. Il y a une sécheresse. Les bouffées de chaleur, c'est la même chose que la sudation que vous évoquez ? C'est associé. C'est associé. C'est d'un seul coup, on a très chaud et on transpire et c'est souvent la nuit. Il peut y avoir les palpitations qui vont être associées aussi aux bouffées de chaleur, un peu comme ce que décrivait Oprah Winfrey dans sa vidéo. Et il y a aussi une sécheresse vaginale, quand il y a moins d'oestrogènes, il va y avoir une sécheresse vaginale avec des infections urinaires associées. D'accord. Donc plus d'infections urinaires au moment de l'après-ménopause aussi. Après, il y a plein d'autres symptômes. Troubles de l'humeur, dépression, troubles du sommeil. En fait, les oestrogènes et la progestérone, ce sont des hormones qui vont agir pour les règles, mais elles agissent aussi sur tout le corps humain et notamment au niveau du cerveau. Donc, comme au moment de l'après-ménopause, elles vont se dérégler, le cerveau, il y a plein de choses qui vont agir dessus et le moindre petit stress va accentuer les symptômes. Donc tout ce qui est troubles de l'humeur, insomnie, dépression, les douleurs articulaires aussi. Et puis d'autres symptômes aussi, mais ce sont les principaux symptômes. Mais les symptômes dont vous parlez là maintenant, ce sont les symptômes de la pré-ménopause. Ça peut apparaître au moment de la pré-ménopause. D'accord. Parce que, en fait, la ménopause, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne stoppe pas les règles du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le diagnostic de ménopause est posé, ça veut dire que vous êtes ménopausé, mais ça ne change rien au niveau des symptômes, c'est ça ? Ça ne change rien au niveau des symptômes. Par contre, quand on est ménopausé, on n'a plus de progestérone ni d'oestrogène. Alors qu'au moment de la pré-ménopause, on a des périodes de fluctuation entre des périodes où on a trop d'oestrogène et des périodes où on a moins d'oestrogène. Jusqu'à ne plus avoir ni de progestérone ni d'oestrogène. Et du coup, plus du tout de règles. Alors, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est une période où la femme peut tomber enceinte ? Oui. Tant que la femme a ses règles, elle peut tomber enceinte. Et donc, tant que vous avez des règles, celles qui nous écoutent, même après, s'il n'y a pas de règles, s'il y a des règles une fois tous les six mois, c'est différent, mais on n'est jamais sûr de rien. Et donc, tant qu'il y a des règles, ça veut dire qu'il y a ovulation et ça veut dire qu'il y a possibilité de grossesse. Et c'est arrivé. Des patients de 48-49 ans qui pensaient que ce n'était pas possible et qui tombent enceinte. Donc, tant qu'il y a des règles et qu'on ne veut pas tomber enceinte et qu'il faut prendre un moyen de contraception ou se protéger. D'accord. Donc, ce n'est pas le moment de se relâcher parce qu'on entend circuler que le risque de fertilité est moins important, en fait. Oui, il est moins important. Mais il suffit que ça arrive une fois et quand ça arrive, ça arrive, en fait. Mais effectivement, oui, il est beaucoup moins important. On ne tombe pas enceinte à 48 ans aussi facilement qu'à 35 ou 40 ans. Mais il n'est pas de zéro. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'inégalité des femmes par rapport aux symptômes ? Parce qu'il y a des femmes qui, effectivement, cochent toutes les cases des symptômes que vous venez de décrire. Et puis, il y a des femmes qui, finalement, ne sentent même pas passer cette période de pré-ménopause, qui ne le savent même pas, en fait. Alors, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Notamment, par exemple, moi, je dis souvent que la pré-ménopause ou la ménopause, ça se prépare. Et ça se prépare comment ? C'est, en fait, tout ce qui est hygiène de vie, mode de vie, c'est de la prévention. Mais on a beaucoup de femmes, en fait, qui consultent plus jeunes pour des problèmes de santé, des problèmes hormonaux, et qu'on ne traite pas forcément, ou qu'on traite juste par un moyen de contraception, une pilule. Effectivement, ça va régler leurs symptômes. Mais le dérèglement hormonal de fond, il est toujours là. Ce qui fait qu'au moment de la pré-ménopause, où il y a un dérèglement hormonal physiologique, mais si de base, on avait un problème hormonal comme un SOPK ou, je ne sais pas, un problème de thyroïne, une résistance à l'insuline, un syndrome des ovaires polycystiques, mais tout le monde sait ce que c'est maintenant. Non, maintenant, c'est vrai. Et en fait, si on avait un problème de santé qui n'a pas été traité, en fait, la pré-ménopause, c'est une période très sensible. Le moindre événement, le moindre stress va décupler, va accentuer les symptômes. Donc, si on avait un souci de santé ou qu'on avait une mauvaise hygiène de vie, par exemple, au moment de la pré-ménopause, ça va se voir au niveau des symptômes. Donc, par exemple, les conseils que moi je donne souvent, c'est, par exemple, les conseils au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, le tabac, l'alcool, au moment de la pré-ménopause, c'est vraiment très important de s'occuper de ça. Le mieux, c'est de se m'occuper en amont. Pour nous, les professionnels de santé, c'est que dès que les patientes, elles consultent, pour un souci de santé, c'est de faire de la prévention, de les informer de ce qu'il faut faire, pas faire, et elles, de prendre en main l'origine de vie, mais en amont. On parle de la santé des femmes ce matin avec le docteur Rabab Mosba, et on parle de la ménopause. Comment est-ce qu'on pose un diagnostic de ménopause ? J'ai vu que, alors, maintenant, vous pouvez trouver sur Amazon des tests. Alors ? Tu ne serves à rien. Ça ne sert à rien ? En fait, la seule façon de faire un diagnostic de ménopause, c'est vraiment d'attendre un an. Un an sans règle. Aucune prise de sang n'est utile, parce que même si on fait une prise de sang au moment de la pré-ménopause, ça ne nous permettra pas de savoir quand est-ce qu'on sera ménopausé. Mais ça mesure quoi, d'ailleurs ? On mesure les hormones qui sont sécrétées, donc l'ostradiol, l'AFSH, en fait, le diagnostic de ménopause, quand on est ménopausé, l'AFSH et l'ALH vont être très élevés, et les ostradiols, très bas, puisqu'on ne sécrète plus d'ostradiol. Enfin, il y en a une partie qui est sécrétée, mais la majorité des ostradiols, elle ne sera pas sécrétée, donc elle sera très bas. Mais ça ne sert à rien, en fait, de le faire. Le diagnostic, il est clinique, c'est-à-dire qu'on se base sur l'absence de règles. Et aucun risque que des règles reviennent après ces 12 mois ? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Les femmes pensaient être ménopausées et ont eu des saignements quelques mois après. Alors là, on parle vraiment des patients sans traitement hormonal, sans rien du tout. Vraiment, sans pilule. Je préfère préciser pour celles qui nous écoutent. Mais oui, alors après, si c'est vraiment la période des 1 an, si c'est au bout de 1 an pile et qu'il y a des saignements, c'est possible que ce soit encore des règles. Mais si vraiment on a dépassé 1 an, par exemple 18 mois ou 2 ans, là, ce sont ce qu'on appelle des saignements post-ménopausiques. Et là, on rentre dans une autre catégorie de diagnostic où il faut éliminer quelque chose de plus grave comme un cancer de l'endomètre ou quelque chose dans la cavité de l'utérus qui ferait saigner. Qu'est-ce que ça change pour les personnes qui sont sous pilule ? En fait, sous pilule... Pour cette période de pré-ménopause ? Le problème, c'est que sous pilule, ce ne sont pas des cycles naturels. Donc, on ne peut pas savoir... Enfin, ce qui change pour le diagnostic de la ménopause, c'est que quand on est sous pilule, on ne peut pas être sûr à 100% de la ménopause puisque les cycles, ils ne sont pas naturels. Surtout si la patiente, elle prend une pilule qui est en continu et qui bloque les règles ou de fait, avec la pilule, elle n'a pas du tout de règles. Mais qui ne sont pas liées... On ne sait pas si c'est lié à la ménopause ou si c'est lié à la pilule. Dans ce cas-là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on attend de passer la cinquantaine, 51, 52 ans. On stoppe la pilule parce qu'il faut bien l'arrêter à un moment donné. Et puis, on fait un test. On attend quelques mois pour voir si les règles reviennent. Et parfois, pour rassurer la patiente, on peut pour le coup faire un bilan hormonal 2 à 3 mois après l'arrêt, vérifier que le bilan montre bien une ménopause. Et s'il y a des saignements dès qu'on arrête la pilule, il faut reprendre parce que ça veut dire qu'il y a encore un fonctionnement. Alors, il y a une idée reçue, Rabab, c'est que prendre la pilule, ça retarderait l'âge de la ménopause. Pas du tout. Non, prendre la pilule... En fait, la ménopause, c'est un processus physiologique, donc ça ne retarde pas l'âge de la ménopause. Et que le fait d'avoir eu beaucoup d'enfants, pareil, ça retarderait l'âge de la ménopause. Ça fait partie des idées reçues. Oui, mais non, ce n'est pas justifié. Parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation pendant les mois où vous étiez enceinte. Voilà, c'est ça. Et donc, finalement, ça... Voilà. Non. Enfin, il n'y a rien scientifiquement qui montre... Ce n'est pas prouvé. C'est une fausse idée. Ce n'est pas prouvé. En vrai, il n'y a rien qui peut nous dire à quel âge on va être ménopausé, sauf peut-être dans la famille, l'âge des femmes, des tantes et de notre mère ou de nos soeurs, si elles sont ménopausées. Si toutes les femmes, elles ont été ménopausées plutôt avant 45 ans ou après 50 ans, ça donne un ordre d'idée parce que souvent, ça ressemble. Mais il n'y a que ça qui peut permettre... C'est-à-dire qu'il y aurait un côté héréditaire de la ménopause ? Enfin, héréditaire, plutôt familial. Oui, ça se voit, mais il n'y a rien d'autre en fait qui peut nous permettre de savoir à quel âge on va être ménopausé. Ça, c'est vraiment quelque chose... Oui. Et aucun examen, aucune prise de sang. C'est vrai que les femmes, elles demandent souvent un bilan hormonal et tout, mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne va rien nous apporter. La question qui revient, c'est à quel âge ? Enfin, voilà, c'est ça. C'est à quel âge ? Alors, en moyenne, Ma mère a eu une ménopause précoce. Est-ce que moi aussi, je vais avoir une ménopause précoce ? Donc, c'est pour ça que je dis de quel âge on parle ? Entre 40 ans... Mais la moyenne, c'est entre... La moyenne, c'est 50 ans. Mais après, il y en a, elles sont ménopausées à 45 ans, d'autres 44. C'est... Ça, on ne peut pas... Il n'y a pas un chiffre, en fait, c'est ça ? Il n'y a pas de... Non, parce qu'on parle du corps humain. Donc, le corps humain, on ne peut pas être sur... C'est comme quand vous me demandez la durée des cycles. C'est en moyenne 30 jours, mais il y a des femmes, ça va être 25, d'autres 32. Enfin, là, on parle de quelque chose qui n'est pas... On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, c'est le corps humain et chaque corps est unique. Et donc, on ne peut faire que des statistiques sur une moyenne. La moyenne, c'est 50 ans. Mais maintenant, ce n'est pas à 50 ans que je vais être ménopausée. Ça peut être avant, ça peut être après. Et aujourd'hui, avec les facteurs environnementaux et ce qu'on vit, est-ce que ça a eu un impact sur l'âge de la ménopause ou pas du tout ? Parce qu'on l'a vu que ça avait eu un impact déjà sur l'âge des premières règles et sur les pubertés. Mais est-ce que ça a eu un impact sur l'âge de la ménopause ? Je n'ai pas connaissance de l'impact sur la ménopause en soi, parce que je pense que ça peut être difficile de le montrer. Mais clairement, les perturbateurs endocriniens, ils ont un impact sur les cycles, sur les maladies hormonales et les maladies gynécologiques. Donc oui, ça va sûrement impacter aussi les symptômes, l'importance aussi des symptômes au niveau de la pré-ménopause. Et le fait que, pour le coup, ça peut être une ménopause précoce. Ça, je pense que oui. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui prouve un lien de causalité. Il y a un changement sur les deux dernières années. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, dont la parole se libère, se disent que finalement, ce dont elles ont le plus manqué concernant la ménopause, c'est d'information. Oui, exactement. Bon. C'est vrai, elles ont raison. Qu'est-ce qu'il faut savoir, déjà, avant ? Je pense que ce qu'elles doivent savoir, c'est comment ça se passe. Comme je vous le dis, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'elles arrivent, moi, elles viennent en consultation à partir de 42-43 ans avec des cycles qui se modifient, en panique, elles savent pas ce qui se passe, mais ça, du coup, il faut qu'elles sachent que ça peut être juste normal. C'est physiologique, en fait, la ménopause. Certes, il y a des symptômes qui peuvent être gênants, invalidants, mais c'est un processus physiologique et c'est une fatalité, entre guillemets. On ne peut pas faire en sorte qu'on ne soit pas ménopausé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas repousser l'âge de la ménopause, on ne peut pas éviter la ménopause. Voilà. Ça, on ne peut pas éviter la ménopause. Par contre, on peut faire en sorte de bien le vivre et, effectivement, l'information, elle est primordiale. Donc, le fait de savoir qu'à partir de la... Quand on rentre dans la quarantaine, alors, quarantaine, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, voilà, entre 40 et 50 ans, une large fourchette, on va avoir des symptômes, des règles qui vont se modifier. Soit on va apparaître... Soit les cycles vont s'allonger. Donc, il ne faut pas s'inquiéter dès qu'on va avoir une semaine de retard de règles, par exemple. On peut commencer à avoir des bouffées de chaleur. En fait, ce n'est pas parce que ces symptômes vont apparaître que ça veut dire qu'on va être ménopausé tout de suite. Souvent, ce qui fait peur, c'est, ah, j'ai débouffé de chaleur, ça veut dire que je vais être ménopausé. Alors qu'en fait, pas forcément. Pareil pour les troubles de l'humeur. En fait, il faut qu'elles soient préparées à ce que ça puisse arriver. Mais les femmes ne sont pas préparées à ça parce qu'elles ne le savent pas. Elles ont aimé le savoir. Parce que nous, médecins, c'est vrai que c'est notre faute. On ne fait pas assez de prévention là-dessus. On n'anticipe pas assez. Dans le sens où c'est vrai que c'est quand elles viennent en consultation pour ça qu'on leur en parle. Et c'est vrai qu'en amont, c'est très rare de leur en parler en amont. Mais oui. Quand on parle de troubles de l'humeur, on parle de quoi, Rabab ? Ça peut aller de l'irritabilité à la dépression. Souvent, c'est ça. En fait, c'est les gros troubles de l'humeur. C'est vraiment des troubles de l'humeur que la patiente ne comprend pas elle-même pourquoi ça se passe. Mais qui sont liés vraiment aux modifications hormonales. À la baisse de la progestérone, il fait que les oestrogènes soient trop élevés. Parce que ce sont des hormones qui agissent sur l'humeur. L'anxiété qui apparaît aussi. L'anxiété, dépression, les insomnies, l'irritabilité, tout ça, ce sont des symptômes qui sont liés à la pré-ménopause. Et c'est des symptômes qui vont être accentués, comme je le disais, par rapport aussi à l'hygiène de vie, le stress. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le moindre petit stress, que ce soit organique, c'est-à-dire une mauvaise alimentation ou un sommeil qui n'est pas assez important, va déclencher ce type de symptômes. On va les accentuer. Alors, ce qui revient souvent, c'est les douleurs articulaires. Et ça, les femmes ne comprennent pas pourquoi on ne les a pas averties qu'il y avait des douleurs articulaires qui apparaissaient. Et finalement, se plaignent d'avoir mal partout à la ménopause. Alors, comment on peut déjà expliquer cette augmentation des douleurs articulaires ? Elle s'est liée à la baisse de la progestérone. Parce qu'en fait, la progestérone, elle a une action anti-inflammatoire. Et en fait, lorsqu'il y a moins d'hormones, il va y avoir de l'inflammation. Et donc, ça va créer des douleurs au niveau articulaire. C'est la principale explication. D'où le fait de... Quand je dis à la ménopause, l'une des actions qu'on peut mettre en place, c'est d'agir sur l'inflammation en réduisant le stress, avec certains aliments, certaines supplémentations aussi. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des supplémentations comme le magnésium, la vitamine D, certaines plantes qui vont agir sur l'inflammation pour diminuer ces douleurs-là. Là, on est dans le... Et puis, la baisse des oestrogènes fait qu'il y a moins de collagène, d'acide hyaluronique qui sont importants pour les articulations. Et donc, ça va donner ce type de douleur. Alors, Oprah Winfrey, vous avez partagé sa vidéo sur votre chaîne. Vous disiez qu'elle n'avait pas dormi pendant deux ans. Oui, et souvent, les patients, les troubles du sommeil, ça peut durer très longtemps. Mais avant, que ce soit avant la ménopause ou même après la ménopause. Et c'est dû à quoi, finalement, cette modification du cycle du sommeil ? En fait, tous ces symptômes-là sont liés à la même chose. C'est vraiment, au début, quand on rentre dans la pré-ménopause, on va avoir une baisse de la progestérone. Et comme la pré-rogestérone, les oestrogènes, ils agissent toujours ensemble. Dès que la progestérone baisse, on va avoir une oestrogène qui va être plus élevée. Et après, au fur et à mesure, ça va être les oestrogènes qui vont baisser. Mais dans tous les cas, ce sont ces modifications hormonales qui font que le sommeil va être moins bien. des troubles du sommeil, de l'insomnie. Parce qu'en fait, comme je vous disais, la progestérone et les oestrogènes, elles ne donnent pas que des règles. Elles agissent sur les os, sur le cerveau, sur le cœur, sur les muscles. Et c'est pour ça que ces symptômes apparaissent lorsqu'il y a des modifications hormonales. Et c'est pour ça que maintenant, on n'est plus aussi strict sur les traitements hormonaux. Avant, on laissait les patientes souffrir de ces symptômes sans leur presser quoi que ce soit. Maintenant, on est beaucoup plus souple. Dès que la patiente, elle a des symptômes, on va lui proposer plus facilement. Si elle n'est bien sûr pas contre de prendre des hormones. Parce qu'il y a deux écoles. Oui. Mais maintenant, les patientes sont de plus en plus demandeuses. En fait, les patientes ne veulent pas d'hormones lorsqu'elles ne savent pas quelles sont les conséquences, lorsqu'elles ne sont pas informées, lorsqu'il y a un flou et qu'elles ne savent pas, surtout quand on parle de cancer du sein ou autre, ça fait peur forcément. Donc, elles préfèrent se dire d'avoir des bouffées de chaleur ou des problèmes du sommeil qu'un cancer du sein. Mais, il faut peser la balance bénéfice-risque. Vous vous intéressez beaucoup notamment à tout ce qui concerne les médecines naturelles. Est-ce qu'il y a un moyen efficace de prendre la ménopause en charge de façon naturelle ? Oui, c'est possible pour certaines femmes. Le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. L'alimentation, une alimentation bien équilibrée. Alors déjà, acol-tabac, pour les hormones, c'est une catastrophe. Le plus tôt possible, il faut l'enlever. et encore plus pendant la pré-ménopause parce que vraiment, l'alcool, c'est un perturbateur endocrinien et le tabac aussi. Une alimentation équilibrée, riche en protéines, riche en acides gras, en oméga 3, et une activité physique aussi régulière. Tout ça, vous allez me dire, c'est un truc bateau, c'est ce qu'on dit pour tout le monde. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit pour toutes les pathologies. C'est vrai, mais en fait, le problème, c'est que lorsqu'on ne le fait pas, lors des périodes sensibles comme la pré-ménopause, c'est encore plus important de le faire parce que ça va vraiment aider. En fait, comment expliquer ? Pour dire que c'est vraiment important de le faire à ce moment-là, plus tôt c'est fait, parce que du coup, plus tôt c'est fait, plus l'équilibre hormonal va être bon et mieux ce sera. Donc là, j'ai dit quoi ? J'ai dit alimentation, activité physique. Il y a certaines études qui ont montré que tout ce qui est hypnose, ça permettait d'améliorer certains symptômes, notamment le syndrome climatérique. Après, il y a des études qui parlent de sophrologie, de yoga, pour ralentir un peu le système nerveux et diminuer un peu le stress. Bon là, les études, elles sont controversées, mais si la patiente le fait et que ça marche pour elle, pourquoi pas ? Et après, il y a tout ce qui est supplémentation. Pour moi, c'est indispensable de prendre des compléments alimentaires, surtout dans cette période-là de la vie qui est sensible. Le docteur Rabab Mozba est notre invité aujourd'hui. Avec elle, nous parlons de la ménopause. Alors, je rappelle que vous avez un programme pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont passionnées par les hormones qui s'appelle Le Pouvoir des Hormones. Donc, si vous voulez équilibrer les hormones tout au long de votre vie, c'est important. Puis, vous avez un programme également à destination des professionnels de santé délivrés par la Gynéco-Académie Professionnelle. Si vous êtes professionnel de santé, vous avez quoi ? C'est une promo par an ? Entre une et deux promos par an, pour l'instant, c'est que les médecins et ça va bientôt être ouvert aux sages-femmes et d'autres professionnels de santé en 2024. Oui, les sages-femmes, ça me paraît urgent. Oui. On parle de la ménopause ce matin. Beaucoup de femmes disent comment ne plus subir la ménopause. Il y a celles, on l'a vu tout à l'heure, qui finalement n'ont aucun symptôme et pour qui ça se passe très bien. Puis, il y a celles qui le subissent. Alors, quand on parle de subir la ménopause, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? C'est avoir les symptômes dont on a parlé précédemment et ne pas avoir de solution pour les symptômes. En fait, le syndrome qui revient le plus souvent, c'est les bouffées de chaleur. Enfin, tous les symptômes sont très importants. Mais celles dont se plaignent le plus les patientes, et je pense que c'est parce qu'elles pensent qu'il n'y a que ça qui est lié à la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur, les sécheresses vaginales et les infections urinaires. Après, elles ne mettent peut-être pas forcément en lien leurs troubles de l'humeur, leurs problèmes de sommeil, et les problèmes de poids aussi en lien avec la ménopause. Mais ça fait partie des symptômes, surtout le poids par exemple. C'est une problématique qui revient régulièrement. Est-ce que par exemple, la ménopause fait grossir ? Pardon de poser la question comme ça. Au moment de la ménopause, oui, il y a un changement parce qu'il y a moins d'oestrogènes. Et les oestrogènes, en fait, ce sont des hormones qui vont être responsables de produire de la masse musculaire. Donc, s'il y a moins de masse musculaire parce qu'il y a moins d'oestrogènes, il y a plus de gras et oui, on va prendre plus facilement du poids. Et il y a aussi une autre explication, c'est qu'au moment de la pré-ménopause ou de la ménopause, il y a d'autres déséquilibres hormonaux comme des problèmes de thyroïde ou d'hypothyroïdie ou de résistance à l'insuline qui vont apparaître plus facilement. Et ça, ce sont deux dysfonctionnements hormonaux qui font prendre du poids. L'insuline, c'est une hormone qui fait stocker et l'hypothyroïdie, si ça ralentit le métabolisme, ça fait prendre du poids aussi. Donc, c'est important pour le coup de faire ce bilan-là. Tout à fait, on parlait de bilan hormonal, que ça ne sert à rien de faire un bilan hormonal pour diagnostiquer la ménopause. Mais par contre, pour moi, il me semble indispensable de faire ce type de bilan au moment de la pré-ménopause pour vérifier qu'il n'y a pas de résistance à l'insuline, ni de problème de thyroïde, ni de problème de carence parce que c'est une période où il y a beaucoup de déséquilibre à ce niveau-là. Mais comment expliquer que finalement, ce soit le ventre qui grossisse le plus ? Parce qu'il y a moins d'hormones féminines et du coup, on prend du poids comme pour les hommes, c'est ce qu'on appelle une obésité androïde. Et donc, c'est parce qu'il y a moins d'hormones, il n'y a plus d'oestrogènes et de progestérone. Oui. Qu'est-ce qui se modifie également au niveau du corps pendant cette période de la vie ? Alors, ce qui se modifie, ça va surtout être la sécheresse au niveau de la peau et au niveau vaginal, au niveau des muqueuses parce qu'il n'y a plus d'oestrogènes, la prise de poids et ce sont souvent... Au niveau du corps, corps, ce sont principalement les symptômes. Et après, au niveau des os, on peut être amené chez certaines femmes à prescrire des examens pour vérifier la solidité de leurs os, ce qu'on appelle une ostéodensitométrie, pour vérifier si elles n'ont pas de conséquences d'une ostéoporose précoce ou autre. Est-ce que c'est un examen remboursé par la sécurité sociale ? Dans certains cas, oui. Si elles ont, s'il y a une indication, par exemple, si une patiente a un facteur de risque de fracture, parce qu'elle en a déjà fait une, parce que dans sa famille, il y a des fractures, parce qu'elle a une ménopause très tôt, précoce par exemple, oui, là, c'est pour le coup, il faut le faire. Alors, est-ce que la ménopause a une incidence sur la libido ? Oui, forcément, puisqu'il n'y a plus les... En fait... Il y a deux écoles, il y a celles qui disent que non, finalement, ça grimpe au rideau, au contraire, c'est la libération, il n'y a plus à s'occuper d'avoir des enfants, il n'y a plus de contraception à gérer. Non, ça c'est vrai, mais la libido, c'est multifactorial, la libido n'est pas qu'hormonale, la libido, c'est un tout, en fait. Il y a plein de questions que je vais poser. Effectivement, la baisse des hormones, c'est un facteur de baisse de libido, parce que les oestrogènes, c'est l'hormone qui fait qu'on a de la libido, donc s'il n'y en a plus, il va y avoir une baisse de libido, mais ça peut être une période transitoire, par exemple, si c'est une patiente, ça va être transitoire, et c'est une période aussi, tout à l'heure, je parlais d'identité, c'est vraiment un changement d'identité, parce qu'elles n'ont plus leurs repères identitaires liés aux règles. Leur corps se modifie, et donc ça aussi, ça va prendre en compte, parce que quand on parle de sexualité, quand son corps se modifie, forcément, ça va impacter sa sexualité. Donc les femmes aussi, elles ont besoin de se chercher, de se trouver, et parfois, les femmes, elles ont besoin d'une nouvelle sexualité à ce moment-là, et donc ça nécessite d'en parler avec leurs conjoints, et de la communication, et ça peut prendre un certain temps. Mais on ne peut pas nier que les hormones ont une action sur la libido. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on est ménopausé que c'est mort, et il n'y a plus de libido. Non, mais la question, ce n'est pas la fin de la vie sexuelle, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est juste une période où les femmes, elles doivent se réapproprier leur sexualité d'une façon différente. En fait, la libido, elle peut se provoquer, elle peut se... Il y a plein de choses qui peuvent remettre en marche la libido. Vous parliez de l'impact psychologique et émotionnel sur les femmes, mais ça, c'est vraiment un aspect qui est très peu pris en compte, en fait, aujourd'hui. De toute façon, tout ce qui est psychologique et émotionnel, dans beaucoup de cas, c'est important, mais on le prend très peu en compte. Mais dans la ménopause, oui, effectivement, parce que je pense que le plus dur pour les femmes, c'est qu'elles ne comprennent pas leurs symptômes et qu'elles ont l'impression qu'elles faillent vivre avec. Et ce qui est aussi difficile, c'est qu'elles ne savent pas combien de temps. De là, vous me disiez combien de temps, malheureusement, je n'ai pas de réponse là-dessus. Oui. Il n'y a pas des ménopause qui durent 5 ans, d'autres 6 ans ? Non. Non. En fait, la ménopause, les symptômes après la ménopause comme le plus chaleur, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Il y a des femmes, elles ont besoin jusqu'à 10 ans d'avoir un traitement hormonal pour stopper ces symptômes. Et le fait que, je pense aussi, la société ne comprend pas forcément ces symptômes-là ou le sous-estime, ça aussi, c'est quelque chose... C'est un peu comme l'endométriose, en fait. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas et dont on ne prend pas en compte la dimension et l'impact psychologique que ça peut avoir chez une personne qui les traverse. Tout à fait. Et en plus, la ménopause, c'est encore plus parce que c'est considéré comme naturel et physiologique. Donc, on va se dire, pourquoi est-ce qu'on devrait faire quelque chose ? C'est naturel d'être ménoposé. Sauf que, malheureusement, il y a des symptômes qui vont avec. Je suis bien passé par là. Vous ? Non, non. C'est ce que les autres disent, finalement. Attends, je suis passé par là. Oui, bah oui. Mais elles sont passées par là, mais elles ont eu aussi des symptômes. Visamment, on a l'impression que les femmes oublient. Ah, bah, peut-être. Une fois que c'est fini. C'est comme la grossesse, sûrement. Le postpartum. On oublie le moment, non, ça s'est bien passé. Mais on oublie les 10 années de guerre qu'on a passées. Quelqu'un qui vient vous voir pour une prise en charge des symptômes de la ménopause. À quel moment vous pouvez lui proposer un traitement hormonal substitutif ? Ou alors un traitement hormonal de la ménopause ? Ça a changé de nom, quand même. Oui, oui. Alors, en France, le traitement hormonal de la ménopause qui contient des oestrogènes et de la progestérone, on ne le prescrit qu'une fois qu'il n'y a plus de règles. Alors, c'est controversé parce qu'il y en a qui vont dire s'il y a des symptômes, pourquoi on ne le prescrit pas ? Mais voilà, les recommandations sont comme ça. Par contre... Donc, il faut avoir le diagnostic de ménopause. Voilà. Par contre, en amont, lorsqu'on est pré-ménopausé et qu'on n'est pas encore ménopausé, on n'a pas encore parlé mais il y a des solutions naturelles qu'on peut mettre en place, qu'on peut essayer en tout cas avant le traitement hormonal. Et comme traitement hormonal, pour le coup, par contre, de progestérone, on peut prescrire de la progestérone en soutien pour soulager certains symptômes. Et dans les solutions, alors dans les solutions, on va dire, je ne sais pas si c'est naturel, mais déjà la supplémentation, la ménopause, la pré-ménopause, c'est une période où il y a beaucoup de carences, où l'inflammation va être accentuée. Donc, tout ce qui est complément qui vont être anti-inflammatoires, on va les proposer. Donc, tout ce qui est vitamine D, magnésium, le magnésium, ça a prouvé une efficacité sur tout ce qui est sommeil, trouble de l'humeur, mais aussi protection cardiovasculaire, il y a moins de risque d'AVC quand on prend du magnésium, vitamine D, le magnésium, les oméga 3, et aussi un complément qu'on appelle l'inositol, parce que l'inositol, ça va agir sur l'insuline. Donc, comme c'est une phase où il y a un risque de résistance à l'insuline, moi, je le prescris systématiquement maintenant, ce complément-là. Donc là, combien de temps avant ? Au moment où il y a les symptômes. Oui. Au tout début des symptômes. Voilà. Si la patiente n'a pas de symptômes, moi, c'est des compléments, pour être honnête, que je prescris assez facilement, même chez des patientes qui ne sont pas du tout ménopausées. C'est des vitamines D, magnésium, c'est ce que je prends moi tous les jours. Mais si la patiente a des symptômes, je vais lui proposer en plus l'inositol, parfois certaines plantes pour le sommeil. Donc, tout dépend vraiment de ce qu'elle a comme symptôme et de sa demande aussi. Et alors, pour le traitement hormonal, donc de la ménopause, c'est donc à partir du moment où le diagnostic est posé, d'accord ? Si la patiente, elle a des symptômes invalidants et qu'elle est en demande et qu'elle n'a pas d'antécédents de cancer du sein ou de cancer de l'endomètre et qu'elle n'a pas de risque cardiovasculaire, qu'elle n'a jamais fait de phlébite, par exemple, de caillot dans le sang, d'embolie pulmonaire, d'AVC, à ce moment-là, on peut lui proposer un traitement hormonal de la ménopause qui contient des oestrogènes et de la progestérone. D'accord. Il n'y a qu'un traitement ou il y a plusieurs options sur les traitements ? Après, il y a plusieurs dosages. Il y a plusieurs doses, il y a plusieurs noms de médicaments. Mais nous, ce qu'on va privilégier, ça va être surtout les oestrogènes au niveau local, en patch ou en crème ou alors, vous savez, en crème et en applique sur la peau avec de la progestérone par voie orale. D'accord. Pour quel effet attendu, alors ? Pour l'effet qu'il n'y ait plus les symptômes. Plus de bouffée de chaleur, plus de sécheresse vaginale, plus d'infection urinaire, un meilleur sommeil, une meilleure protection au niveau des os. Mais vraiment, le traitement hormonal, le but, c'est vraiment symptomatique. C'est un traitement des symptômes ? Voilà, c'est ça. Invalidant. C'est pour ça qu'on ne le prescrit que s'il y a une demande de la part de la patiente. Qu'est-ce qui marche vraiment ? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment sur les bouffées de chaleur ? Parce que ça, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Hormis le traitement hormonal. Oui, mais... C'est vraiment... J'allais dire, c'est du cas par cas. Tout à l'heure, je parlais de l'hypnose qui a montré son efficace dans certaines études. Pour d'autres, la sophrologie, le yoga, tout ce qui va permettre de... Parce que les bouffées de chaleur, elles sont aussi liées à un dérèglement de thermorégulation au niveau cérébral qui va être lié au stress. Donc si on va diminuer le stress, ça va diminuer les bouffées de chaleur. Donc il y en a certains qui vont dire de la marche, du yoga, de la sophrologie, de la relaxation, de l'acupuncture. Après, les études, elles sont très controversées là-dessus. Mais encore une fois, moi, je propose aux patientes et si ça marche pour elles, tant mieux. Et j'ai dit, donc à part le traitement hormonal, il y a de l'homéopathie. Pareil, c'est du cas par cas, il faut le tester. Alors, il y a beaucoup... L'effet placebo marche dans 50% des cas, il faut savoir. Donc... On le teste et après, on voit. Et on voit si ça fonctionne. Pour les femmes qui ont subi une hystérectomie avec préservation des ovaires, comment savoir quand commence la pré-ménopause ? Alors, on ne saura pas pour la ménopause parce qu'elle n'a pas de règles de toute façon. Mais pour la pré-ménopause, c'est au moment où elle commence à avoir les symptômes de bouffée de chaleur, de troubles du sommeil, tout ce dont on parle, troubles de l'humeur. Tant qu'elle a des ovaires, ces hormones, elles vont fonctionner. Et donc, elle va avoir des symptômes. Et par contre, si on enlève les ovaires... C'est-à-dire qu'elle aura quand même les symptômes. C'est ça que ça veut dire. Et même si on les enlève, elle aura aussi les symptômes. Puisque si on enlève les ovaires, là, pour le coup, c'est ménopause. Donc, elle va avoir bouffée de chaleur. Donc, elle aura une ménopause anticipée, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que lorsqu'on retire l'utérus pour des causes non cancéreuses, on essaie de garder au maximum les ovaires. Parce qu'ils ont une protection cardiovasculaire et au niveau des os. Ça, c'est très important. Les hormones, c'est vraiment... C'est vraiment, encore une fois, c'est surtout le corps. C'est pour ça que l'équilibre hormonal, j'insiste là-dessus, mais il est super important. C'est pour ça qu'on a une patiente de 25 ans ou 30 ans qui a un problème hormonal. C'est hyper important de le régler à ce moment-là et de ne pas la laisser arriver à 40-45 ans avec un déséquilibre qui va être encore plus accentué. Et là, pour le coup, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est difficile d'agir à ce moment-là alors qu'on aurait pu agir en amont. Pourquoi les femmes perdent-elles leurs cheveux à la ménopause et leurs poils ? Alors, elles ne perdent pas leurs poils. Elles perdent leurs cheveux parce qu'il y a une baisse des oestrogènes et principalement une baisse des oestrogènes. Mais au contraire, les poils chez certaines femmes, ça va être l'effet inverse. Elles vont avoir une apparition de poils qui va être aussi liée à la chute de cheveux parce qu'en fait, parfois, au moment de la pré-ménopause, on va avoir ce qu'on appelle une hyper-ondrogénie, c'est-à-dire que ça va être une augmentation des hormones masculines. Pas pour tout le monde, mais surtout pour les femmes qui avaient déjà en amont un déséquilibre hormonal. D'accord, mais la perte de cheveux, elle est naturelle alors ? Elle n'est pas naturelle, elle est liée à la baisse des hormones et elle peut aussi être liée si les hormones masculines, en fait, chez la femme, lorsqu'elle sent en excès, ça donne trois symptômes. La pilosité, la chute de cheveux et l'acné. Donc, vous pouvez vous retrouver avec de l'acné à la ménopause ? Oui, l'acné, il y a certaines femmes, elles voient apparaître, comme vous m'avez dit, des poils au niveau du visage, elles ne comprennent pas pourquoi, mais en fait, c'est lié à une augmentation des hormones masculines. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurre-fm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo, vous pouvez commenter si vous avez des questions à poser, posez-les. On y répondra lors d'une prochaine émission. Rabab, on vous suit sur les réseaux ? Oui. Docs Santé Gynéco sur Instagram. Il y a des lives ? Oui, des fois, il y a des lives. Voilà, des lives sur les hormones, pour ceux que ça intéresse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et très belle journée santé sur beurre-fm. Sous-titrage ST' 501